Et cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.tv Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous allez bien et ce soir on discute des comités conventionnels, alors à quoi ça sert, comment travailler tous les hippons comités, Kion Hippon Comité, Okuri Comité, Kaichi Comité, Jiu Hippon Comité, tous ces comités, à quoi ils servent ces comités conventionnels ? Donc les Yasuku Comités aussi, qui est connu sous ce nom-là. Donc au niveau fédéral, à la FFK, on parle de comités conventionnels, en plus global, on parle de Yasuku Comité. Donc ce soir, on discute des Yasuku Comités, donc j'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas, d'accord, à déposer vos questions dans le chat, je les prendrai peut-être au fur et à mesure, mais ce qui est sûr, c'est que j'en prendrai à la fin du live. Allez, en tout cas, à de suite et merci d'être présent. Hop, et on repart, je lance mon générique et c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, et ce soir, on va discuter des comités conventionnels. Alors pourquoi je fais ce live ? Tout simplement parce que j'avais une question qui était arrivée par Marc, qui est un abonné de ma newsletter, et à travers cette newsletter, j'envoie un sondage pour savoir quels sont les problèmes récurrents des abonnés, des pratiquants, pour mieux vous connaître. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous ai laissé le lien direct, donc ce n'est pas besoin d'être abonné directement, vous cliquez sur le lien pour déposer votre avis sur ce sondage, donc pour mieux vous connaître. Donc ça a été extrait de là, et je pense que ces lives niveau communauté peuvent être super intéressants. Donc là, c'est un gros sujet, les comités conventionnels, les Yasuku comités. Donc Marc nous dit qu'il ne comprend pas l'utilité des comités conventionnels, et le prend un petit peu comme des exercices entre le travail à deux, qui est chorégraphié, et le comité. Donc on va voir un petit peu comment on peut articuler tout ça. Ce qui est très important de comprendre, c'est que les comités conventionnels, donc l'intitulé au niveau de la FF Karaté, sinon c'est les Yasuku comités, il est important de penser que ça fait partie d'un écosystème, d'accord, dans notre karaté. C'est vraiment un écosystème, et que si on enlève quelque chose, comme si on enlève les araignées, eux, ils ne vont plus manger les moustiques, et donc c'est un petit peu gênant. Donc vraiment, c'est super important de les prendre comme des éducatifs, parce que c'est ce que c'est, des éducatifs. Donc, ces éducatifs-là ont un but bien précis, de développer progressivement des compétences. Alors, ces compétences-là, on va les voir un petit peu au fur et à mesure, et on va commencer directement avec le Kion-Hippon comité. Alors, le Kion-Hippon comité, c'est un travail à deux, donc je pense que vous le savez si vous suivez cette chaîne, c'est le premier comité conventionnel que l'on va travailler sur un pas. Donc, c'est un travail de Kion répercuté à deux. Ici, dans le travail du Kion-Hippon comité, c'est en premier temps l'objectif étant de gérer l'appréhension d'une attaque. Parce que quand on débute les arts martiaux, on a soit tendance à reculer complètement, à lever ses bras, à se mettre en format tortue, etc. Ou alors, on est un petit peu tête brûlée, et on part n'importe comment, et on se fait mal. Donc, c'est la première chose que l'on apprend à gérer une attaque, de trouver la distance correcte pour notre riposte, mais aussi pour celui qui attaque, de trouver cette bonne distance. Donc, il a besoin d'être à la bonne distance. Donc, il apprend en même temps à gérer sa distance, de comprendre à quelle distance il peut délivrer un Mageri, un Oitsuki, et après plus tard, des Mawashigeri, des Yokogeri. Personnellement, à partir de la ceinture jaune, je fais du Kion-Hippon comité. Donc, pour être ceinture orange, ils doivent faire du Kion-Hippon comité. Alors, c'est simple, c'est la base, c'est Oizuki Jodan, Oizuki Shudan et Mageri. Je ne suis pas très regardant niveau technicité, je suis regardant sur le fait de comment ils se comportent, est-ce qu'ils comprennent le protocole, est-ce qu'ils savent à quoi ça sert. Voilà, le but, il est là, c'est qu'ils commencent à rentrer dans un protocole, une convention. Les conventions, le comité conventionnel. Il y a une convention entre les deux protagonistes, Tori et Huké. Donc, ils doivent respecter cette convention. Donc, c'est super important. Donc, dites-moi, si tout le monde travaille les Kion-Hippon comité, juste en dessous, d'accord, dans le chat, n'hésitez pas. Et si vous le regardez en replay, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Kion-Hippon comité, si ça vaut la peine de le travailler ou pas. Pour ma part, je pense que c'est absolument nécessaire. Donc, le Kion-Hippon comité, après, petit à petit, on va le faire évoluer avec les mawashi et les yokogeri. De là, il y a deux écoles. Il y a une école où les gens, les juges, par exemple, quand on va pour un passage de ceinture noire, qui vont demander de la variété entre la droite et la gauche. Et il y en a d'autres, comme moi, qui demandent la même chose à droite et à gauche. Moi, je demande. C'est comme ça que je prépare les élèves, mes élèves, d'accord, au dojo. Je les prépare comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que, arrivé à la ceinture noire, j'aimerais qu'ils puissent travailler exactement de la même façon à droite et à gauche. De favoriser l'ambidextré. Et de ne pas commencer à aller chercher des subterfuges pour commencer à mélanger. Bon, là, je ne suis pas très bien, donc je vais plutôt faire ça. Et de l'autre côté, je n'y arrive pas, donc je vais faire autre chose. Donc, de montrer qu'on est capable de faire les choses à droite et à gauche de la même façon, avec la même précision. Après, ce n'engage que moi, ça n'engage pas les autres professeurs. Ce n'est pas écrit, d'accord, au niveau fédéral. C'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, pédagogiquement, je trouve que c'est beaucoup plus adapté. Après, en Nippon Komite, c'est autre chose. Et donc, c'est là où on va passer en Nippon Komite. Donc, les Nippon Komite, donc, pareil, là, on est dans le transfert d'acquis à partir de la position Ashi Jidachi que l'on a vue précédemment. Donc, on était debout et l'autre nous attaquait. Et à partir de cette position debout, position naturelle, Shizentai, on allait faire nos défenses et ripostes. Maintenant, en Nippon Komite, on est tous les deux en garde. On est tous les deux parce que je me considère aussi, que je pratique aussi l'Nippon Komite, donc je me mets avec vous. on va travailler le Komite de cette façon. On va être tous les deux en garde et on va attaquer. Donc, de là, il y a un petit changement. Il va y avoir aussi un Mawashi Jambavant, donc en Tsuru Achi Rashi. Donc, en Tsuru Achi, c'est avec un pas chassé. Donc, on va bien faire attention qu'il va y avoir un Mawashi de la jambe arrière, un Mawashi de la jambe avant. Ici, on ne va pas faire exactement la même chose que l'on a fait pour une ceinture noire, évidemment. Donc, on va évoluer. On part déjà d'une position et il faut pouvoir maintenant se mouvoir à partir de la position Kamae, donc plus proche de la formation de combat. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que là, on va tout faire à droite, puis à gauche. Donc, toutes les attaques vont être déroulées. Oizuki Jodan, Oizuki Shudan, Maigeri, Mawashi Jambarrière, Mawashi Jambavant, Yoko. Et après, on va passer de l'autre côté. Ce qui est important ici, c'est de montrer de la richesse technique. Là, maintenant, vu que vous savez faire des deux côtés, il est important de montrer de la richesse technique, de ne pas faire que des contre-attaques à Gyakuzuki. Déjà, à la base, en nippon comité pour un Shudan, pour la ceinture noire, on demande de la variété. Mais alors là, il va vraiment falloir en faire de la variété. De la variété dans les positions, donc dans les sorties, que ce soit par rapport à la rose des vents, à droite, à gauche, en arrière, en diagonale, en changeant de jambe, mais que ce soit en Zenkutsu, Kokutsu, Kibarashi, on peut faire des Nekuashi aussi pour transférer, pour pouvoir après contre-attaquer avec des points fermés, des mains ouvertes, travailler avec les tranches, les tranches à l'intérieur, avec les coudes, avec les genoux, avec les coups de pied, que ce soit avec la jambe avant, avec la jambe arrière, il y a plein de choses que l'on peut faire. Donc, si on revient sur, encore une fois, je ne sais faire que un Gyakuzuki en contre, je manque de compétences et je manque de portefeuille technique. Donc, à partir d'un certain moment, je dois être en capacité de pouvoir délivrer un bon coup de poing, mais pas que. donc un coup de coude, un coup de genou, un coup de pied, que ce soit la jambe avant, de la jambe arrière, donc je suis capable de. On va vers de la compétence. Je démontre que je suis compétent, que j'arrive à aller et de montrer des techniques complètement différentes. Bien sûr, on est toujours dans un comité conventionnel avec une convention avec Huké et Tori, comme vous l'avez bien compris. Donc, on a besoin ici de l'étudier à maman. C'est quelque chose qu'on va réciter. Oui, Franck, c'est chorégraphié. C'est chorégraphié. Mais le but, c'est de montrer quoi ? Qu'on est capable. Je suis capable sur des attaques dont je connais l'ordre de pouvoir faire telle et telle technique. Après, quand je ne sais pas ce qui arrive, forcément, je ne sais pas ce qui arrive et je fais ce que je peux. C'est ce qu'on verra plus tard dans le Joui-Pon comité. Mais en attendant, au départ, là déjà, il faut que je sois capable de, quand je sais ce qui arrive. Donc, c'est super important. J'espère que vous appréciez déjà cette première partie sur les Kion-Hippon comité et les Hippon comité. Donc, faites bien attention. Le Kion-Hippon comité, on est debout. Après, quand on est en Hippon comité, on part, on garde tous les deux, Tori et Huké. Dans la suite logique, après, il y a des gens qui vont mettre le Sambon comité et le Goron comité avant le Hippon comité parce qu'ils vont le faire faire aux couleurs. Moi aussi, je le fais. Mais je l'ai mis dans ce sens-là parce qu'après, on peut vraiment faire évoluer ce travail de Goron comité, Sambon comité. Le but de ce travail du Sambon, c'est que Tori recherche une attaque décisive sur chacune de ces attaques. Donc, on est Sambon Gohan. Donc, trois pas ou cinq pas, c'est cinq fois. La base, c'est que Tori va attaquer cinq fois la même chose. Par exemple, cinq fois Oizuki Jordan pour du Goron comité ou trois fois Oizuki Jordan pour du Sambon comité. Et petit à petit, on va pouvoir intégrer un changement. De dire, bon, mais voilà, on passe à trois Sambon, Oizuki Jordan, Oizuki Shudan et la troisième attaque, c'est à Maigiri. Donc, il doit y avoir une gestion mentale de ce qui va arriver, de gérer les différentes auteurs, gérer la distance parce que c'est Tori qui va l'imposer en avançant et s'il avance profondément, il va falloir que je gère cette avancée et en même temps, Tori, celui qui attaque, va devoir aller chercher Huké parce que si Huké il recule beaucoup trop, il va falloir aller le chercher sur le deuxième et le troisième parce que si je suis trop loin, ça ne sert à rien d'attaquer dans le vide. Donc, on est vraiment sur ça. Et après, on peut aller encore plus loin, on peut dire, bon, mais voilà, on reste sur Oizuki Jordan et Oizuki Shudan et on va garder et on va remplacer le Maigiri par un Oizuki Gedan mais par contre, on va changer le rythme. Donc, je vais attaquer un, deux, trois. Donc, ça veut dire que la première technique, après, je vais m'arrêter un peu et après, je vais enchaîner la deuxième et troisième ou inversement. Un, deux, puis trois. on peut faire bien sûr exactement les mêmes choses sur les cinq attaques. Après, ce qui est important de voir, c'est qu'on va pouvoir amener de l'incertitude à l'intérieur et de dire, bon, ben voilà, on reste sur Jodan, Shudan et Gedan et par contre, je ne t'annonce plus mon rythme. Donc là, on rentre vraiment dans l'incertitude et plus on va avancer, plus on va pouvoir faire la même chose et on va lui dire, ok, ben maintenant, je change le rythme mais aussi, je garde mon Izuki Jodan, Shudan et Gedan mais par contre, je ne t'annonce pas dans quel ordre. Donc là, on est vraiment dans du travail où je commence à réellement développer des compétences de lecture pour pouvoir ajuster mon blocage sur l'attaque donnée et non plus quelque chose qui est chorégraphié. Donc, c'est pour ça que là, dans cette présentation pour parler des comités conventionnels, c'est Yaksuku Comité, je l'ai mis après parce qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin grâce à ce changement de rythme et changement de technique. Allez, je vois qu'il y a quelques personnes donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre aide sur cette chaîne dans le cadre d'une pratique efficient dans le karaté. Les Yaksuku Comité présentent selon moi plusieurs problèmes de trop grande distance et ça finit par aucun lien avec les katas, pas de résistance spécifique qui permet de tester la viabilité des techniques mais je comprends les vertus dans le cadre d'un karaté de compétition. Ok, super MF. Donc, je ne connais pas ton nom complet donc je suis désolé et la distance et la distance est peut-être variable parce que moi je suis Shotokan d'accord, j'enseigne le Shotokan et la distance c'est d'un long pas. Quand je m'entraîne quand je vais à Okinawa majoritairement je vais m'entraîner avec Oshiro Sensei et son Sensei qui sont Gojoryu et ils font aussi du travail de Go en comité de son bon comité mais ils sont beaucoup plus proches ils sont proches du Motodachi qui est quasiment debout de petits pas donc on part de beaucoup plus près c'est pas parce que en passage de grade on est formaté dans un format de passage de grade et dit de style donc on est à longue distance qu'on est obligé d'y rester donc on peut travailler toutes les distances et après je respecte mon programme qui m'est demandé pour mon passage de grade ce qui n'a rien à voir ok le passage de grade c'est juste un moment T je montre ce que je suis capable de faire et point barre mais je ne prépare pas ou je ne travaille pas que pour ça et c'est là où il y a beaucoup de gens en fait qui se trompent et qui vont aller vers ils vont délaisser ce type de travail parce que ils restent dans l'enclos d'un passage de grade de ce qui est demandé au passage de grade mais chaque comité conventionnel peut évoluer donc on peut changer les distances tout changer donc si on reprend le travail de Kion Hippon Comité où moi je suis debout et que l'autre au lieu d'être un bon maître pour avancer avec un grand Oizuki d'un grand pas je le mets beaucoup plus près et je lui dis bon ben voilà maintenant tu recommences et tu vas attaquer et ça va aller beaucoup plus vite donc je vais avoir beaucoup moins de temps pour passer ma défense pour pouvoir me placer etc on peut aller encore plus loin et dire bon ben voilà si on est debout et c'est comme une situation de combat ou de gauchine et oui de celle défense je suis debout en général je ne suis pas en format en garde c'est quand on se fait agresser on est relax les bras en bas comme un Ashi Jidachi en position naturelle d'attente et là il y a une attaque qui part et je dois réagir instantanément donc on peut aller très loin mais suivant où on se situe à quel niveau on se situe il faut être graduel bien sûr les ceintures en petites couleurs ne vont pas faire ce type de travail on va le faire plus pour dégrader dégrader marron noir etc avant ils ont besoin de se construire de format classique et de leur expliquer que c'est un travail évolutif mais que ça fait partie d'un cadre donc c'est vraiment c'est vraiment important exactement Karim il serait très intéressant de voir ce qui se passe dans les autres styles exactement alors je vais aller vite fait d'accord parce que je crois que j'avais posté sur la chaîne de Imagine Arts d'accord un travail de sans bon comité mais je ne suis plus sûr oui 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 il y a un travail de sans bon comité qui est disponible d'accord en Gojo Ryu donc je l'ai posté il y a 5 ans c'est pas nouveau donc c'est c'est disponible vous tapez sans bon comité Karate Zenei Oshiro et vous trouverez sans problème donc c'est sur la chaîne de imaginars.tv donc voilà donc oui Karim il est super important d'aller voir et même j'en ai pas mais en Weecherio ils sont encore plus près j'ai des élèves qui viennent qui sont des Weecherio qui viennent s'entraîner aussi au dojo à Blagnac pour complémenter leur travail et c'est super intéressant parce que comme ils ne travaillent pas de la même façon que ce soit dans la distance dans l'engagement et ça permet de ne pas rester dans les clous de passage de grade comme je disais tout à l'heure on va faire évoluer à chaque fois son Yasuku comité de façon différente et plus je vais le faire grossir plus je vais prendre en compétences et le jour où je vais commencer à me préparer pour mon passage de grade j'ai toutes ces compétences là j'ai plus qu'à prendre que ça pour faire mon passage de grade donc c'est facile on va dire entre guillemets mais normalement ça doit être beaucoup plus facile parce que j'ai juste à restreindre mon mon travail moins de choses je connais plus de choses je sais ce qui va arriver je sais dans quelle distance ça va arriver je maîtrise beaucoup plus de paramètres donc c'est beaucoup plus facile allez on va enchaîner sur un autre comité conventionnel alors les prochains sont beaucoup moins connus on va passer au Okuri comité alors l'objectif c'est à dire que après l'attaque donc il y a Tori qui attaque et Huké fait sa riposte une fois que Huké a fait sa riposte et bien Tori devra réajuster très rapidement sa distance et lancer de nouveau son attaque ça veut dire qu'on va enchaîner deux séquences l'une après l'autre ce n'est pas du Nihon d'accord avec deux pas dans la ligne mais bien au contraire c'est je rentre il m'attaque on va prendre un exemple d'accord il vient m'attaquer et là je sors sur le côté je viens le frapper je reprends un peu ma distance il ne va pas rester là il va reculer se réorganiser face à moi pour lancer sa nouvelle attaque donc il y a du mouvement moi je m'adapte je reprends ma distance Tori reprend sa distance et me réattaque de la même façon encore une fois on pourrait changer après ce n'est pas forcément la première attaque qui est la même donc la deuxième aussi donc on peut vraiment faire évoluer donc là ça nous amène vraiment dans l'esprit du zanchin qu'on va avoir besoin complètement dans du dans du dans du dans du tout court donc ce où je suis présent avant le travail que je fais pendant je fais mon travail et après je reste présent vigilant et donc je reprends ma distance c'est super important si je ne fais pas ça c'est je suis voué à l'échec et dès que je me mettra à quelqu'un et que je pense que mon coup de poing va atterrir et va le faire tomber et que je me rends compte en fait que ça ne tombe pas et qu'il m'envoie une grosse droite et bien ça sera trop tard c'est ce qui se passe régulièrement parce que les gens ils pensent qu'ils ont marqué un point et un point c'est pas ça ne fait pas tomber forcément la personne en face donc il faut bien bien faire attention j'étais en train de perdre mon oreillette donc c'est super important de travailler sur l'occurie kumite entre notre travail de hippon kumite et de ju-hippon kumite ça va nous permettre même de kyon-hippon kumite pour des ceintures marron parce que ça va leur vraiment leur apprendre à gérer l'après et de ne pas se relâcher combien de fois j'ai vu en passage de grade des gars arrivaient bam je frappe et là je baisse les bras et je reviens dans ma place en regardant par terre voilà l'esprit n'était plus dans le travail non à partir du moment où je salue mon partenaire et que j'ai et que j'ai pas terminé donc ça veut dire que je n'ai pas encore salué je suis avec lui et lui il est avec moi et pour qu'on soit ensemble il faut qu'on se regarde et si on se regarde pas ça marche plus je sais plus ce qui se passe et c'est là où je me mets en danger donc pour les gradés c'est super intéressant de travailler l'occurie comité il y a Marvin salut Marvin c'est pas grave pour ton retard tu vas nous prendre en cours et puis tu écouteras le replay soit directement sur la chaîne soit d'ici quelques jours en format podcast parce que comme d'habitude tous les lives sont après disponibles sur la plupart des plateformes de podcast parce que des fois il n'y a rien à voir à part moi donc vous pouvez très bien le mettre dans la voiture aller courir et puis en même temps écouter comme ça vous faites deux choses en même temps c'est bien ça veut pas dire que j'aime pas que vous soyez là parce que j'aime bien vos commentaires etc et ça me permet de rebondir dessus de répondre à vos questions donc le côté live est vraiment super pour ça donc on est parti et on était au curry comité donc si vous avez apprécié n'hésitez pas d'accord à partager on va continuer je suis à la moitié d'accord ça fait 25 minutes que je parle des Yasuku comité et on est à la moitié et oui il y en a encore plein d'autres allez hop c'est parti on passe au kaishi comité alors le kaishi comité c'est pareil c'est l'objectif c'est que lorsque Tori m'attaque je vais bloquer et faire une riposte ok et bien Tori va devoir bloquer ma riposte et contre-attaquer derrière donc c'est un contre du contre au final Tori est celui qui gagne Tori attaque je me défends je riposte mais Tori se défend lui aussi et contre-attaque et finalise le travail et là on arrive à un échange qui est un début de ping-pong 1-2 je l'envoie il me renvoie mais là je bloque et je regagne donc c'est vraiment un travail super intéressant alors au début on peut le faire avec un départ en queue en hip-on comité même si je préfère le faire en format hip-on comité on est tous les deux en garde en attaque je fais une première fois ma défense comme du hip-on comité classique à vitesse réelle Tori se laisse faire deuxième fois il reattaque exactement la même chose et là il contre-attaque la première fois il lit ma défense ce qui lui permet de s'ajuster dans le temps après plus tard de lire le temps de lire la technique et après de placer son contre le plus optimal possible donc au départ je vous conseille de faire comme ça de pas y aller direct à fond parce que sinon vous risquez de vous faire mal on sait pas ce qui va arriver et ça peut faire mal ou alors vous y allez plus tranquille vous attaquez à 25% vous faites votre défense votre riposte mais toujours tranquillement pour laisser du temps à ce que l'autre puisse faire sa sortie dans le temps et lire en même temps donc vu qu'il a plus de temps parce qu'on va beaucoup moins vite il y a déjà beaucoup moins de danger et comme on va moins vite il voit mieux donc il peut sortir vu qu'il a de l'expérience et petit à petit on va augmenter cette vitesse l'intensité l'incertitude mais faites attention quand même parce que plus on met d'incertitude et plus on ouvre les champs des possibles plus la blessure peut arriver c'est ce qu'on voit en combat c'est que ce soit en combat classique en combat à contact en youtube dans une cage c'est la même chose plus on ouvre moins on gère de choses si on veut rester très safe très très protégé dans son travail faites ce que je vous ai dit juste avant vous attaquez plein fer ou qu'il fait sa défense je le laisse faire je recommence je rattaque la même chose il sait il doit faire exactement la même riposte et là moi je replace à vraie vitesse mon blocage et ma riposte donc c'est un travail extraordinaire donc c'est pas quelque chose de nouveau c'est comme le Okuri Comité le Kaishi Comité ou le Inka Comité par exemple c'est le Inka Comité on en a pas encore discuté mais Funakoshi il le met dans son livre des années 30 donc c'est pas du tout nouveau le travail d'Okuri Comité de Kaishi Comité on le retrouve dans les livres de Kanazawa Sensei donc vous avez des exemples après est-ce qu'on va rester sur ces exemples ou on va aller beaucoup plus loin encore une fois ce ne sont à mon avis que des exemples pour donner un thème de travail une pédagogie de travail et après c'est à vous de développer ça et on passe au Juhi Pong Comité donc le Juhi Pong Comité le Juhi Pong Comité oh excusez-moi ah ben non il me manque il me manque un truc le Inka Comité je ne l'avais pas préparé je suis désolé je l'avais sauté heureusement que j'en ai parlé juste avant parce que sinon je l'aurais loupé donc le Inka Comité donc celui-ci est aussi va un petit peu plus loin d'accord il permet de développer encore plus cette vigilance le Zanchin de créer des automatismes de contre de ne pas se figer après la contre-attaque exactement comme le Curie Comité et le Kaichi Comité c'est important d'accord d'accéder à un travail un petit peu plus élaboré et là d'action-réaction donc de Ping Pong et d'aller beaucoup plus loin ça veut dire que on peut faire du Inka Comité donc c'est un travail des intervalles Nidan Nka donc c'est du c'est du au Curie Comité ou du Kaichi Comité suivant comment on le réalise il vaut mieux le prendre comme du Kaichi Comité donc c'est deux après on peut passer à trois donc j'attaque il y a des postes je reviens je contre-attaque et après il peut re-bloquer et re-contre-attaquer et moi je peux re-bloquer et re-contre-attaquer alors forcément au début il vaut mieux avoir un schéma un schéma bon mais voilà j'attaque Oizuki Jodan il va faire par exemple à Gehuki et Gyakuzuki sur le Gyakuzuki je vais partir un petit peu à l'extérieur bloquer Soto-Uki et contre-attaquer Gyakuzuki et sur ce Gyakuzuki là lui il va le bloquer à Angelenbara il va venir avec un Taisho et etc et on reste sur ce modèle sur cette convention d'échange et on essaye d'aller le plus vite possible le seul problème que moi je vois avec ce type de travail c'est qu'on va aller de plus en plus vite on peut être dans les bonnes distances et mettre de l'engagement etc mais on est sur un schéma complètement figé où il suffit que moi je sois dans le temps et que je me rappelle le bon ordre mais je développe pas plus de compétences je pense qu'il est plus intéressant d'aller plus loin dans ce travail donc de redescendre la vitesse mais que ce soit libre je t'attaque ma washi là qu'est-ce que tu fais ok tu pars sur l'extérieur tu bloques tu contre-attaques et je re-bloque et je re-contre-attaque et ainsi de suite et enfin on va et vient à partir du moment où il y en a un qui bloque qui bloque physiquement ça veut dire qu'il s'arrête et voilà j'ai bloqué et j'ai plus quoi faire ou j'ai pris le coup et bien là c'est la fin de l'exercice on arrive à la destruction de l'exercice on peut plus aller plus loin parce qu'il a coupé l'exercice il a coupé le nagari il a coupé la fluidité de l'enchaînement de ce Yasuku comité et là on développe vraiment des compétences de lecture de sortie de blocage de contre-attaque avec le partenaire parce que je suis pas sur quelque chose qui est connu dès le départ ça demande des compétences donc après vous pouvez le limiter ok on fait on fait un ping pong mais on fait que 3 ok 1 2 3 stop et si ça marche bien ok on essaye 4 et on y va mais tant que ça marche pas bien n'augmentez pas vous dites pas bon ok mon objectif c'est 10 non si vous en faites 3 bien à chaque fois c'est génial là vous pouvez commencer à passer à 4 et etc c'est progressif c'est toujours progressif on augmente nos compétences au fur et à mesure si on va trop vite trop loin trop fort trop rapidement soit on se blesse soit on blesse l'autre et c'est pas bon parce que c'est mon partenaire j'en ai besoin c'est pas mon ennemi donc j'en ai besoin de mon partenaire donc faites-y bien attention et voilà donc on a passé le NK Kumite là bien sûr on arrive le Jiu Kumite donc le Jiu Kumite va être précédé par le Jiu Ipan Kumite le Jiu Ipan Kumite qui est une épreuve de nos jours pour le Shodan au niveau de la FFK parce que je fais partie de la FFK je suis un enfant de la FFK dans le sens où j'ai toujours été licencié par mes parents depuis que j'ai commencé à la FFK et je suis toujours à la FFK ça veut pas dire que je regarde pas ce qui se passe autour ou dans les autres fédérations mais moi j'appartiens à la FFK et donc je continue à l'être à partir de là le Jiu Ipan Kumite pour le Shodan c'est les attaques sont annoncées avec le niveau donc on annonce l'attaque et le niveau ce qu'on ne maîtrise pas c'est le camp je ne sais pas quand il va le taquer parce qu'on est à 3 mètres on va se déplacer ce jeu d'échec où je vais apprendre à me déplacer parce que c'est le but apprendre à se déplacer pas à sautiller à se placer déplacer pour pouvoir attaquer de trouver la bonne distance le moment opportun pour pouvoir attaquer et là c'est vraiment important trouver l'opportunité pour lancer son attaque décisive sans faire de feinte ou qui bien sûr devra réagir que ce soit en Gonosen Tainosen ou Senosen suivant ses compétences quand on connaît l'attaque et quand on travaille sérieusement on peut arriver à faire régulièrement du travail de Senosen parce que je sais ce qui arrive par contre je sais pas quand mais si je travaille bien je vais pouvoir l'amener plus tard deuxième Dan on annonce plus que le niveau on annonce plus la technique donc on sait que ça va arriver Jodan ou Shudan mais on sait plus donc là l'incertitude c'est en général là où les gens se bloquent et je trouve que ça bloque plus personnellement de dire ou Jodan ou Shudan parce que Jodan ou Shudan en fait je sais pas si c'est un pied ou un bras et je suis juste focalisé sur une zone d'attaque et pas sur une façon d'attaquer j'aurais préféré par exemple de dire bon ben voilà c'est soit un point soit une jambe point de vue lecture ça aurait été beaucoup plus intéressant de le mettre dans ce sens là que de donner une zone visage corps au troisième Dan là maintenant les attaques sont libres et c'est là où si les gens n'ont pas travaillé tous les autres comités avec les Inka comités les Kaichi comités les Okuri comités en variant en permanence en apprenant à lire à se déplacer apprendre à saisir les opportunités à développer cette lecture d'incertitude du moment pour pouvoir intervenir et bien ils sont perdus parce qu'ils sont tout le temps en gonosène je recule je pars même pas à droite ou à gauche je recule et puis après j'essaye de re-rentrer mais je suis toujours hors temps alors ça marche pourquoi ? parce qu'il n'y a qu'une seule attaque donc je recule et je sais que j'ai le temps et si je ne suis pas parti à 3 mètres et bien c'est bon je suis sorti et puis je reviens et je fais ma contre-attaque et c'est bon mais en réalité quand on va passer en Juk juste après le combat libre on va être ça ne va plus aller si l'autre il attaque et qu'il voit que vous êtes à 2 mètres il va continuer son attaque il ne va pas s'arrêter ou alors il est vraiment beaucoup trop loin et là il ne va plus attaquer et donc vous aussi vous serez beaucoup trop loin pour pouvoir faire une contre-attaque donc dans tous les cas ça ne va pas marcher donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment des transferts de compétences des uns vers les autres et non pas je reste avec mon boulot ça ça me sert à ça 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 me sert à ça ça je ne sais pas à quoi ça sert en fait non tout sert tout sert à développer au fur et à mesure pour arriver à encore une fois à une étape supplémentaire qui est le Jukumite le combat souple et le Shiaï dans les deux il y a une convention ça me fait sourire souvent quand je vois ouais mais la compétition c'est pas pareil on n'a pas le droit à tout oui mais il y a toutes les compétitions toutes les compétitions qui existent il y a des règles parce que c'est la compétition on prend n'importe quel art de combat sport pied-point etc vous les mélangez tous d'accord vous les regardez tous il n'y en a pas un où il n'y a pas de règles voilà c'est pas Fight Club d'accord et encore même là il y a toujours des règles c'est 1 contre 1 c'est pas 3 contre 1 c'est pas voilà c'est différent qu'on fasse du Jukumite on va faire du Jukumite Rondori dans le dojo je ne vais pas later l'autre je ne vais pas le frapper parce que je suis juste supérieur je vais me contrôler donc il y a des règles en compétition c'est la même chose il y a des règles suivant le format de la compétition il y aura des règles différentes mais il y aura toujours des règles c'est pour ça que tout ça nous amène à ça c'est à rester dans ces règles là mais pour pouvoir se confronter avec plus ou moins de latitude plus ou moins d'incertitude et de sécurité aussi parce qu'il faut quand même le dire c'est si je fais des compétitions quand on voit des compétiteurs qui combattent tous les 15 jours s'il n'y avait pas de règles et qu'ils se frappaient vraiment ils ne feraient pas de compétition tous les 15 jours parce qu'ils seraient éclatés d'accord donc on a besoin de ça c'est comme les grands champions de boxe ils ne combattent pas sans arrêt à plein pot donc il faut il faut vraiment comprendre ça les règles sont là pour aussi nous protéger en tant que pratiquant notre intégrité physique et à partir de là je vais pouvoir avancer et faire mon boulot progresser lire développer des stratégies savoir me déplacer lire l'adversaire savoir attaquer savoir défendre voilà gérer la pression gérer le stress poste et le jour de la compétition le jour du passage de grade c'est tout ça qu'on apprend à gérer c'est la technique et l'humain pourquoi ? tout simplement parce qu'après on arrive à la dernière étape qui est notre goshin qui ne rentre plus dans les Yasuku kumite le goshin est la dernière étape en fait dans notre pratique martiale qui est la défense personnelle la défense personnelle je me défends et là la personne qui est en face en veut à mon intégrité physique ou celle de mes proches qui sont à côté donc là les règles il n'y en a plus à part les règles de la légitime défense dans le pays dans lequel on vit mais en même temps il va falloir quand même que je me défende et que je défende les miens tout ça c'est pour me préparer jusqu'à ça pour pouvoir lire au dernier moment et peu importe la posture dans laquelle je suis et même si je suis en ashi jidachi comme au kyon hipon kumite qu'on a vu au tout début et bien on va m'attaquer on va me pousser on va me bousculer on va me traiter de tout et on va m'attaquer et il va falloir que je gère mais si je sors jamais de mon non-clos parce que c'est un enclos la convention des Yasuku comités si je ne les fais pas évoluer et que je ne comprends pas à quoi ça me sert comment je bâtis mes compétences de gestion de distance gestion de la peur de l'attaque gestion du déplacement du positionnement pour pouvoir contre-attaquer d'être dans le temps de ne pas me laisser aller de gérer l'approche de l'autre comme en juipon ou en combat voilà gérer le stress avoir l'adrénaline qui monte c'est tout ça qu'on va gérer donc on a besoin de toutes ces étapes pour arriver vers ça et si vous retravaillez tous vos comités conventionnels en vous disant bon ok c'est une convention mais ça va me servir à quoi réellement plus tard ah ouais ça va me servir à ça ça va me servir à avoir une bonne technique bien propre bien net bien placée précise ok je vais pouvoir mais je contrôle est-ce que je suis capable après de frapper il faut faire du travail sur sac sur makiwara sur des pattes d'ours pour pouvoir frapper ou alors vous mettez des gros gants des gros casques et puis vous y allez c'est ce que j'ai fait moi au bout d'un moment on se pose la question est-ce que je suis efficace parce qu'on est tout le temps en train de contrôler et petit à petit on développe toutes ces compétences pour y arriver mais c'est pas quelque chose qu'on recherche le gaufine la défense personnelle on se prépare pour quelque chose qu'on espère qui n'arrivera jamais mais ça reste quand même le but de départ et à travers tous ces épisodes de travail on évolue on évolue tant sur le plan technique que humain parce qu'on apprend à se connaître on apprend à se développer on apprend à plus par exemple à avoir peur à aller de l'avant à se protéger à contre-attaquer à gérer le stress gérer les émotions gérer la défaite dans une compétition ou d'un passage de grade et retravailler dessus on gère aussi l'humain et donc on grandit j'arrive à la fin de ma présentation alors je ne sais pas si vous avez des questions mais ça peut être le bon moment donc je vais regarder les questions et en même temps je vais boire un petit coup parce que là je commence à avoir un petit peu soif ah salut Baldé je ne sais pas tu n'as rien tu n'as rien raconté bon mais ce n'est pas grave hop Karim tout à fait d'accord avec toi merci beaucoup oui exactement malheureusement ce type de travail se perd beaucoup dans les clubs car il se focalise vers la compétition mais après est-ce que tous les clubs veulent se spécialiser dans la compétition oui ou non voilà on n'est pas obligé de faire que de la compétition il y a plein d'autres choses donc la compétition c'est très bien moi je suis un ancien compétiteur de haut niveau mais après je suis passé à autre chose au club j'ai des petits compétiteurs une petite Samantha c'est en cata et après j'ai Giro qui fait la compétition combat lui plus contact et c'est très bien je suis content qu'ils en fassent parce que ça les stimule mais je ne passe pas 95% de mon temps pour 1% ou voire même 10% des élèves moi ça ne marche pas comme ça moi c'est les 90% qui m'importent de pouvoir faire avancer les gens et c'est aussi tu vois ce côté là de c'est live ce sujet quand j'ai vu cette question d'accord que je reprends de Marc qui ne comprenait pas l'utilité des comités conventionnels mais je me suis dit mais s'il me met ça mais ce n'est pas le seul parce que tout le monde ne m'écrit pas tout le monde ne répond pas au sondage et je sais que s'il y en a un qui écrit il y en a au moins 10 autres mais si je peux toucher leur faire comprendre l'utilité de ces yippon comité de kyon comité etc de tous ces yassuku comité mais j'aurais fait mon job parce que j'aurais transmis quelque chose et j'aurais fait comprendre que c'est utile que ça sert et que ça va les faire grandir si c'est bien travailler avec le bon esprit et dans le bon sens ça ne veut pas dire que j'ai totalement raison mais de mon point de vue et vu comment je l'explique après c'est à vous de prendre les décisions je ne peux pas prendre les décisions pour vous mais si vous pensez que ça a du sens il faut aller dans ce sens si vous êtes prof il faut aller dans ce sens on enseigne aussi la compétition oui il faut peut-être mettre un cours supplémentaire pour les compétiteurs oui je sais ça demande du boulot et les autres ceux qui viennent pour travailler du karaté faire du karaté pas de la compétition ils viennent faire du karaté c'est ceux-là où il faut s'en occuper donc voilà c'est important c'est super important j'ai Marvin qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des protections qui t'affosser les distances et intéressant dans l'apprentissage du combat c'est bien et c'est pas bien c'est plus tu vas mettre de compétition moins tu vas enlever en fait le côté où tu vas avoir où tu vas avoir mal parce que plus tu mets de protection plus les gars en fait ils vont y aller comme des comme des gamins les gamins tu les prends tu les en mitouffles tu mets des gros gants tu mets un bon gros casque une bulle etc et tu les mets puis voilà et ils vont y aller ils vont se s'effilocher ils vont être super contents ils vont sortir voilà en fait ils se rendront absolument pas de compte de ce que ça ferait s'il n'y avait pas les protections et la plupart ne se rendent pas compte en fait de ça maintenant on enlève totalement les protections et on va plein pot c'est dangereux on va s'abîmer donc où est la limite donc c'est par exemple quand j'enseigne les arts martiaux philippins l'autre jour mercredi donc là on est vendredi c'était ouais il y a deux jours j'avais fait faire du sparring donc du combat à la canne à la double canne donc déjà bon à deux cannes avec une main gauche il y en a ils n'étaient pas trop trop habitués bon quasiment au bout de deux heures de travail à deux sous ce style un petit peu de comité conventionnel mais format philippin où il y avait des conventions donc des règles de combat des règles d'engagement des règles de travail mais petit à petit ça rentrait alors au début c'était gentillé après on a dit bon ok on va les taper sur les mains mais là bon vous allez mettre les protections donc ils ont mis des gants de hockey et là ça y allait à fond la caisse et ça frappait puis de temps en temps ça touchait les avant-bras ça faisait aïe 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 parce que t'avais des gens qui faisaient plus trop attention parce qu'il y avait des gants donc ils y allaient un petit peu n'importe comment jusqu'à ce que je touche la main sans faire attention que si eux ils allaient se faire toucher c'est pas grave s'ils se font toucher parce qu'ils ont des gants la dernière étape bien sûr c'était d'arriver à travailler sans gants totalement libre avec des attaques libres dans un espace restreint et là ils ont très très vite redescendu la vitesse tout seul parce que ça fait super mal de prendre un coup de bâton sur les mains voir la tête etc tu ne peux pas t'engager plein pot plein de vitesse sans protection sans qu'il y ait de la casse et inversement quand tu mets que la protection tu ne peux pas demander un travail qui soit clean et qui respecte la réalité parce que les gens ils ne s'en rendent pas compte mais les gens c'est tout le monde moi pareil si on rentre dedans on sait qu'on va aller s'amuser parce qu'il y a des gants donc on va s'amuser il y a des protections même si on en prend une des bonnes mais il y a des protections on enlève les protections on sait que ça va ça va mailler et bien non là on va faire super attention on ne va plus du tout combattre de la même façon donc je pense que c'est vraiment un travail entre les deux ça y est Fabien j'espère que tu vas bien à partir de quel grade ou quel âge tu travailles le Okuri le Keishi Kumite alors le grade l'âge l'âge j'en prends pas ça ne m'intéresse pas en fait l'âge tant qu'il y a des compétences donc c'est c'est vraiment des compétences c'est pas trop lié au grade parce que si le grade est travaillé de façon juste académique et on reste sur un travail de connaissance où je présente que un travail connu préparé j'ai beaucoup de connaissances mais j'ai pas forcément beaucoup de compétences donc c'est vraiment cet aller-retour donc il faut vraiment avoir un certain moment un travail de compétences si je devais dire que par rapport à ce qu'on peut travailler le travail d'Okuri et de moi je peux le faire commencer à partir de la ceinture marron ça les gêne pas voilà tranquillement mais on peut commencer à le faire mais il faut pas rester longtemps dans quelque chose où on maîtrise tous les paramètres il faut toujours enlever un paramètre à l'intérieur qu'on ne maîtrise pas c'est là où on développe des compétences et je te remercie beaucoup content que tu aies apprécié et qu'est-ce tu me dis le comité tradi c'est essentiel mais quel dommage que peu de clubs de karaté acceptent de mettre des gants pour tester un peu comme tu le disais juste avant et oui après se dire oui mais bon moi je fais que du traditionnel et je ne fais jamais de combat parce que c'est trop dangereux ok ça va vite t'arriver un jour parce que si tu contrôles toujours dans le travail à deux on va se retrouver à un moment donné et ça ça va partir donc tu ne veux pas mettre des gants tu ne mets pas de gants mais par contre tu y vas mais il y aura toujours des règles parce que je ne vais pas lui mettre un uratsuki dans les parties ou lui mettre un nukité dans la gorge parce que je sais que dès que je me suis retrouvé corps à corps personnellement moi quand je suis corps à corps je ne repousse pas le gars pour me retrouver loin corps à corps je lui mets un coup de boule et je l'amène au sol mais c'est ma pratique à moi mais ce n'est pas la seule il y a plein de gens qui sont comme moi mais si on se formate à un échange on reste formaté à l'intérieur d'une convention donc on pratique dans une convention et pas librement donc bien 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 faire attention après ça n'engage que moi comme d'habitude c'est mon avis c'est l'avis de personne d'autre c'est le mien vous avez le vôtre vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi bien sûr après c'est pour ça qu'il y a ces échanges si je me mets au devant c'est pour partager et je sais que j'aurai des retours dans le bon sens des retours dans l'autre sens mais je l'accepte quand on se met en avant il y a des retours dans un sens ou dans l'autre mais je l'accepte après il y en a d'autres qui ne le font pas c'est leur souci mais qui ne viennent pas dire que moi je ne le fais pas la compétition n'est qu'un axe de travail pour être un bon compétiteur il faut être aussi un bon technicien et donc travailler des comités conventionnelles pour arriver sur des automatismes de combat merci beaucoup me rejoins-tu sur ce terrain mais bien sûr c'est ce qui était assez quand j'étais jeune quand j'étais jeune j'allais m'entraîner je suis toulousain donc à Toulouse et il n'y avait pas beaucoup de compétiteurs il y en avait quelques-uns mais ça tournait toujours autour et je manquais d'expérience de combat pour pouvoir combattre avec des gens qui ont vraiment beaucoup beaucoup d'expérience et d'apprendre d'eux donc d'apprendre d'une façon empirique sur le terrain pour apprendre sur le terrain rien de mieux que d'aller s'entraîner avec les grands et régulièrement mon père m'a envoyé chez Serge Chouraki au SIC à Paris où je passais une semaine pendant les vacances scolaires etc et j'allais m'entraîner et là il y avait tous les champions ils étaient champions d'Europe par équipe il y avait des champions du monde qui venaient s'entraîner des champions d'Europe des champions de France dans toutes les catégories et quand tu t'entraînes avec ce genre de personnes tu apprends je continue mon histoire et juste à côté un jour parce que j'étais allé avec un autre copain mon ami Jérôme et lui il était plus technicien à ce moment là il faisait plus de compétitions techniques et à côté il s'entraînait dans l'autre petite salle qui est juste derrière la grande salle de chez Serge et là il y avait un jeune que j'avais remarqué en championnat cata j'étais tout jeune et il était légèrement plus vieux que moi Michael Millon qui s'entraînait inlassablement sur ses catas tout ça et mon copain Jérôme s'entraînait avec et puis de temps en temps il y a Michael qui finissait ses séances pour venir combattre avec nous il avait moins de moins l'habitude parce qu'il passait majoritairement son temps à faire du cata mais alors quelle explosivité quelle puissance c'était génial de voir que c'était aussi quelqu'un qui avoinait donc oui la technicité permet de développer plein de choses la technicité à travers le cata à travers le kion à travers les comités conventionnels développe des compétences vers le combat vers la défense personnelle c'est mon avis et c'est pour ça que je te rejoins sur ce terrain avec plaisir Marvin ah mais c'est Gilles deux fois oh ben voilà j'espère que tu vas bien est-ce que tu es rentré de ton grand périple je ne sais pas mais ça me fait plaisir à chaque fois c'est quand vous avez des surnoms c'est j'oublie je suis désolé bon en tout cas je vous remercie beaucoup si vous avez apprécié n'hésitez pas d'accord à partager comme d'habitude c'est c'est vraiment le coeur du travail c'est de partager avec les autres de laisser l'information circuler que si vous avez vraiment apprécié ben allez-y partagez likez la vidéo après si vous le reprenez en live en replay n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dessous j'essaye de répondre à tous les commentaires je les lis tous il y en a certains ils n'ont pas besoin d'avoir une réponse je mets un like je mets un coeur dessus je l'ai lu j'essaye de tout lire et quand je vois que ça mérite d'être répondu je fais en sorte de prendre le temps bon des fois c'est pas tout de suite mais je prends le temps de répondre donc je vous remercie vraiment beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé d'avoir été avec moi et je vous souhaite une très très belle continuation et n'hésitez pas à venir découvrir le club vidéo la bannière elle passe dessous dans le club vidéo j'ai mis plein de vidéos j'ai mis des vidéos explicatives sur les okurikomité kaichi comité kaichi comité tout ce type de travail c'est des vidéos explicatives pour surtout les profs pour qu'ils puissent les récupérer comprendre le but du travail et après se l'approprier et le redonner avec leurs sensations leurs émotions leur vision de la pratique voilà c'est pas pour faire du lionel c'est juste pour récupérer une information se l'approprier l'apprendre le prendre avec soi et après de pouvoir le transmettre donc si ça vous intéresse vous avez le lien dans la description en tout cas merci beaucoup et à très très bientôt merci beaucoup et je vais couper allez ciao bon entraînement à tous